Il est 10h05 sur Alger Chain 3, Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin en direct dans votre émission « Ça vous concerne ». Avec toujours la même équipe, on commande Hakim El Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekralas. On est le mardi 12 novembre 2024 et l'hiver est enfin là. Pluie, orages et températures en baisse sont enregistrées depuis le week-end. C'est à cette période de l'année que l'on tombe souvent malade. Grippe, on a souvent une grippe, un rhume ou un simple coup de barre nous pousse parfois à recourir à l'automédication. Et ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Nous verrons cela au cours de cette émission et nous nous arrêterons également sur les alternatives. Parce qu'il y en a qui s'offrent à nous, notamment la médecine douce, très en vogue notamment dans des pays occidentaux. Mais attention là aussi à s'adresser aux bonnes personnes, aux professionnels. C'est primordial. Nos invités pour nous éclairer sur ce sujet ce matin. Siham Bentoura, docteur en sciences biologiques, spécialisé en aromathérapie. Et docteur Salah Lawar, médecin généraliste. « Ça vous concerne », vous revient dans quelques instants. Restez branchés sur Algéchin 3. Et à 10h09, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Algéchin 3 en direct. Dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Je rappelle que vous pouvez nous contacter au 021 48 1515 si vous souhaitez poser des questions sur le thème d'aujourd'hui, à savoir l'automédication et puis les alternatives qui s'offrent à nous aujourd'hui en matière de médecine douce. Évidemment, nous souhaitons la bienvenue à nos invités, docteur Salah Lawar, médecin généraliste, président de la Société algérienne de formation en cancérologie. Docteur, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci de l'invitation. Et docteur Siham Bentoura, spécialisé en aromathérapie. Bonjour. Bonjour docteur. Je vous remercie pour l'invitation, pour la confiance. C'est nous qui vous remercions. Je suis ravie d'être parmi vous, docteur. Ravie de partager les connaissances. Très bien. Et on va commencer sans plus tarder dans le thème et aborder le thème de l'émission. Alors, on le disait tout à l'heure, tomber malade durant cette période, c'est assez fréquent. C'est le changement de saison. Donc, on est à les températures qui sont en baisse. Et c'est à ce moment-là qu'on prend un peu de mauvaises habitudes ou qu'on recourt à de mauvaises options, à savoir l'automédication. On va chez le pharmacien, on demande les médicaments qu'on a l'habitude de prendre. C'est une mauvaise habitude, docteur. Et les praticiens, aujourd'hui, tirent la sonnette d'alarme concernant cette pratique. Et la sensibilisation est de mise la concernant. Tout à fait. Merci pour, encore une fois, de m'avoir associé à cette excellente émission. Effectivement, le problème de l'automédication reste un problème important de santé publique. Pas uniquement en Algérie, mais à travers le monde. Parce que la prévalence et le recours à l'automédication varient d'un pays à l'autre. Les chiffres sont d'une prévalence de 11,6 jusqu'à 90% selon les pays, selon le système de santé, selon les habitudes socioculturelles, etc. Et donc, on voit bien que ce problème, il pèse beaucoup sur les systèmes de santé. Et je prends un exemple d'un système de santé ou d'un pays comme la France. En 2009, ils ont dépensé 1,6 milliard d'euros, soit 6,5% des dépenses consacrées aux médicaments. C'est pour peser années, faire souligner le poids que ça représente. Bien sûr, l'automédication semble une bonne alternative pour certains, de ne pas recourir à une prescription médicale, vu le confort dont la personne a pour ne pas faire la chaîne, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. Et va recourir à se soigner de soi-même, soigner ses septembre. qu'elle-même, que cette personne a diagnostiqué. Et donc, ce n'est pas uniquement acheter des médicaments sans ordonnance chez le pharmacien. Ça peut aussi concerner des personnes qui utilisent des médicaments qui sont stockés à la maison, qui peuvent réutiliser des médicaments, enfin, qui peuvent utiliser des médicaments qui ont été prescrits lors d'une précédente consultation et prescription médicale. Ça aussi, c'est de l'automédication. Ou si ça concerne les personnes qui peuvent recommander ces médicaments pour leurs proches, pour leurs enfants, etc. Ou bien, les conseiller à d'autres. Oui, ce qui est dangereux. Ce qui est encore beaucoup plus dangereux, parce que ce qui marche sur une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Oui, c'est de l'automédication. Si on est en sécurité, il faut consulter le médecin. Absolument. Je dirais, j'ajouterais une chose. Heureusement qu'on a géré, le seul point officiel, là où le médicament est vendu ou bien il est dispensé, c'est l'officine pharmaceutique. Je parle des médicaments autorisés, qui ont l'AMM, qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Nous sommes un pays qui a le médicament n'est dispensé ou bien n'est vendu qu'en officine pharmaceutique. Ce n'est pas le cas d'autres pays. Absolument. Et puis, aujourd'hui, il y a l'obligation de présenter un certificat ou une ordonnance pour obtenir les médicaments qu'il faut. C'est-à-dire dans l'absolu, oui, mais dans la pratique, non. Parce qu'on peut dire la chose suivante. Les médecins, de façon générale, au niveau des professionnels de santé, ont intérêt à ce qu'il y ait une prescription médicale pour toute infection, pour tous symptômes. Parce qu'il faut bien diagnostiquer et prescrire en fonction d'un diagnostic précis, bien établi, etc. Oui. Les pharmaciens, ils veulent dispenser des médicaments, même en ordre de leur donnance, parce qu'ils veulent dispenser de conseils, ils veulent rester maîtres de circuits de dispensation. Et bien évidemment, les laboratoires pharmaceutiques ont intérêt, ils encouragent l'automédication parce que ça augmente les profits alternatifs, etc. Donc, ce n'est pas vu de la même façon par tous les partenaires autour des patients. Et donc, le patient, il doit se méfier. À mon sens, il doit consulter toujours parce que le symptôme, peut-être qu'il est béné, peut-être qu'il s'est habitué à cette symptomatologie. Mais à un moment ou à un autre, il y a d'autres choses qui sont cachées, qui sont derrière et qui peuvent s'avérer dangereuses à tel point qu'ils engagent le pronostic vital. Très bien. On va revenir justement là-dessus, sur cet aspect qui peut être dangereux dans l'automédication et qu'il va falloir faire attention à cela. Nous avons avec nous aussi le docteur Sihab Bentoura, elle est spécialisée en aromathérapie. Et aujourd'hui, la médecine douce est très sollicitée. C'est en vogue. Les recours aux remèdes de grand-mère, ça revient. On a de plus en plus recours à ce genre de remède pour un peu, justement, limiter notre consommation en médicaments. Justement, je vous remercie déjà de m'avoir invité pour l'émission. Donc, il faut dire que les médicaments, il faut se poser déjà la question pourquoi on va vers la bretelle et les alternatives naturelles. C'est important. Donc, il faut se dire que les médicaments à long terme, ils ont un impact sur la santé. Parce qu'à la longue, on peut avoir des problèmes d'accumulation, une toxicité. On peut avoir aussi des effets secondaires chimiques, à savoir des ostéosporoses, des prises de poids, des modifications métaboliques, des tolérances. Et aussi, on a des dépendances. Et ceci, c'est par rapport à la prise des anxiolytiques et des antidépresseurs qui, à la longue, on essaie d'augmenter à chaque fois la dose pour avoir le même résultat. On a aussi les interactions médicamenteuses. Et donc, je cite ça pour les personnes qui sont diabétiques et qui ont plusieurs maladies chroniques. Donc, à force de prendre plusieurs médicaments, ça a une interaction. C'est ce qui influe justement sur le métabolisme cellulaire, sur la physiologie de la personne. On peut avoir aussi un impact cardiovasculaire sur la cardiopathie. On peut avoir des perturbations des rythmes cardiaques. Donc, tout ça nous a poussé à voir plus loin et à faire une automédication, c'est-à-dire à utiliser des médecines moins agressives, plus douces. Et les médecines, c'est-à-dire douces, ce n'est pas uniquement l'aromathérapie, mais c'est un enchaînement de médecines qui vont traiter, faire des thérapies de la personne. Alors, à savoir l'aromathérapie, c'est l'utilisation de la partie volatile de la plante et aussi l'utilisation des extraits de la plante qui est la partie non-volatile. On a aussi la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes, mais attention, il faut faire attention, c'est des plantes qui ont des vertus thérapeutiques. Ce n'est pas n'importe quelle plante qu'on utilise, c'est des plantes qui ont des principes actifs, donc plusieurs principes actifs qui ciblent plusieurs effets thérapeutiques et qui vont cibler plusieurs et traiter plusieurs sphères pathologiques. On peut avoir aussi l'acupuncture qui est une médecine chinoise. On peut avoir la réflexologie, pardon, c'est une thérapie qui touche des zones bien précises au niveau du corps, donc pour cibler la pathologie ou le malaise de la personne. On a aussi la naturopathie qui est en fait une médecine qui va toucher un peu de tout. Elle va toucher l'équilibre alimentaire, elle va toucher la diététique, la nutrition, elle va toucher aussi la gestion du stress, les douleurs. Donc tout ça, ça rentre dans la naturopathie qui, malheureusement, cette naturopathie se fait par des personnes. Parce que normalement, la naturopathie, c'est une formation supplémentaire pour les médecins. Donc c'est des médecins qui doivent faire des formations. Il faut faire attention quand on parle de médecine douce. Voilà. Parce que quand on parle de plantes, ce n'est pas facile. Les huiles essentielles aussi, ce n'est pas facile. Donc même au même titre que les médicaments, les huiles essentielles aussi, elles ont leurs problèmes. Il y a la toxicité, il y a les problèmes dermocaustiques. Il y a des huiles essentielles qui sont irritantes, donc elles peuvent hériter la peau. Il y a des huiles essentielles qui peuvent être aussi l'éphrotoxique. Il y a une toxicité au niveau des reins. Il y a aussi des huiles essentielles qui touchent aussi l'équilibre hormonal. Donc l'utilisation, elle doit se refaire à un respect des doses. D'accord ? Un respect strict des doses. Et aussi, on a le mode d'utilisation qui est différent d'une huile essentielle vers une autre. Donc il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser, c'est-à-dire les utiliser par voie orale, alors que d'autres non, parce que ça permet donc d'hériter, c'est-à-dire le problème gastrique. Très bien. On a aussi des huiles essentielles qui, c'est-à-dire qui, à force, les utiliser. Donc ça permet de faire un dépôt au niveau des reins. Et ça va provoquer des problèmes réunis. Il faut faire attention aussi quand on a recours à la médecine douce. En tout cas, dans les deux cas, il faut faire appel à des professionnels, à des praticiens de la santé publique. Oui. Pour un rhume, pour une grippe, il ne faut pas hésiter, docteur Lawhol. Et là, on voit que le médecin de famille a perdu beaucoup de sa place au sein de la société. On a soit un recours généralement aux spécialistes, parce que nous, nous estimons que nous avons un problème dans une partie bien précise, soit on va directement chez le pharmacien et on demande ce qui pourrait nous intéresser. Voilà. Je pense qu'on a perdu complètement le médecin de famille. Je ne sais pas qu'il n'existe plus. Il n'existe plus, malgré que c'était un point dans la plateforme de revendication constante de notre syndicat. Oui. Et on milite toujours pour la réintroduction de médecins de famille dans le système de santé algérien. C'est promulgué dans la nouvelle loi sanitaire de 18 juillet 2018. A ce jour, non appliqué. Heureusement qu'on a refait un statut et on a demandé à ce que ce médecin de famille soit officiellement installé avec un grade et une rémunération pour l'effort qu'il va faire. La notion de médecin de famille, elle est extrêmement importante et le médecin de famille joue un rôle important pour la santé, pour la prévention, pour le dépistage et pour les conseils. Parce qu'il connaît la famille. Oui. Il est proche de la famille. Il connaît la famille depuis la naissance, je dirais, jusqu'à le décès. Il accompagne tous les membres de la famille, pas uniquement lorsqu'ils sont malades, parce qu'il va donner des conseils, il va orienter les membres de la famille vers telle ou telle spécialité quand ça nécessite. Il est dans la prévention. Absolument. Voilà, c'est la prévention. Il demande les examens complémentaires et c'est lui qui doit accompagner le malade durant tout son parcours de soins. C'est ça ce qu'on entend par le médecin de famille. Et le médecin de famille, il est proche, il est au niveau de la base. Il est, je dirais, même collé à la famille. C'est pour ça que moi, je milite pour que chaque famille algérienne ait son médecin de famille désigné par la famille et non pas imposé par les professionnels ou les pouvoirs publics. C'est la famille qui choisira son médecin de famille et c'est ce médecin de famille qui va accompagner parce qu'il connaît les problèmes de la famille, les maladies héréditaires, les maladies chroniques qui sont existants au niveau de la famille, etc. Et par voie de conséquence, il peut planifier un projet de soins, un projet de prévention et un projet de dépistage. Voilà ce qu'on pense. Il connaît les maladies dont souffre la famille. Et puis les dépenses sur le plan économique, ça revient beaucoup moins cher. Beaucoup, effectivement, moins cher. Et aussi, désengorger les hôpitaux, désengorger les cliniques, les polycliniques, etc. Aussi, le médecin de famille est un élément qui est commun entre tous les professionnels de la santé. Dans la boucle de parcours de soins, il a un rôle central. Ceci dit, toute personne, je dirais qu'elle soit malade ou pas, elle ne doit pas recourir et elle ne doit pas confier son corps à quelqu'un qui n'est pas habilité, quelqu'un qui n'a pas les compétences validées par les pouvoirs publics. Oui. Ça, c'est, moi, je trouve... Notamment sa propre personne. Bien sûr, sa propre personne. Quelqu'un qui a un problème d'ophtalmologie risque de perdre la vue. Exactement. Quelqu'un qui a un problème qui pense banal du cœur, il peut perdre la vie. Ou bien avoir des complications invalidantes à vie. Ou bien ne pas avoir le bon conseil. On a vu ça avec la vaccination. On a vu des enfants mourir parce que les gens ont refusé de vacciner leur enfant contre la rougeole, ou contre la polio, ou contre d'autres maladies. Parce que d'autres ont conseillé que c'est une vaccination inefficace, etc. Donc, moi, j'encourage tous mes concitoyens à recourir toujours à quelqu'un qui a un savoir validé par les instances habilitées. On a des médecins qui sont compétents. Et puis, suivre aussi la chaîne parce qu'on a recours à un spécialiste. On pense qu'on a un problème donné. Et puis, il passe à côté du diagnostic qu'il faut. Et là, c'est aussi dommageable. Bien évidemment, quand je dis le parcours de soins, il faudrait casser ce tabou, il faudrait cette mauvaise habitude qui s'est installée définitivement de façon ancrée. Aujourd'hui, le citoyen, il veut voir le professeur, il ne veut plus voir le maître assistant, il ne veut plus voir le médecin spécialiste. Le médecin généraliste, n'en parlons pas. Ça, ce n'est pas logique. Ce n'est pas efficace. Et parfois, c'est dangereux parce que le patient peut perdre un plan précieux. Parce qu'il est mal orienté. Il est mal orienté. Il a mal au niveau de, quelque part, au niveau de son corps. Il pense que c'est tel ou tel spécialiste qu'il va voir alors que non. Et le seul qui puisse y aller, faire un diagnostic et même pouvoir orienter avec sécurité le patient, c'est le médecin de famille, c'est le médecin généraliste. Absolument. Alors, docteur, est-ce qu'aujourd'hui, concernant la médecine douce, c'est assez codifié, c'est assez réglementé ? Est-ce qu'on a les praticiens qui sont connus ? Est-ce qu'ils sont tenus par une charte ? Comment ça se passe dans le milieu ? Nous, on sait que la médecine ou les plantes sont régies par rapport à des lois législatives, donc réglementaires. C'est-à-dire qu'il y a des lois pour l'utilisation des médicaments à base de plantes. Malheureusement, il faut respecter les critères très importants qui sont, on a des critères, c'est-à-dire le certificat, c'est-à-dire du principe actif, il faut qu'il soit certifié. Il y a une inocuité, c'est-à-dire il y a aussi la sécurité du consommateur. On a aussi l'autorisation de vente sur le marché qui doit être suivie par certaines conditions qui sont des examens cliniques, des examens pharmacotoxicologiques. Donc il faut avoir, c'est-à-dire des résultats qui vont donc puiser, c'est-à-dire l'utilisation de notre produit. Donc c'est ce qu'il faut, est-ce que c'est réel sur le travail ? Dans le marché, bon, l'Algérie, elle n'est pas bien structurée du point de vue législation et tout. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on met au marché, on fait la commercialisation, mais c'est-à-dire l'étude en elle-même, elle ne se fait pas bien comme il faut, parce que ça demande donc beaucoup d'argent, ça demande donc des techniques, du matériel et tout. Très bien. Voilà, mais c'est en voie de développement, c'est-à-dire par rapport aux pays européens où ça marche très bien et c'est bien évolué. L'Algérie commence à avoir la culture des plantes, la culture des huiles essentielles et donc ça commence à être bien structuré. En tout cas, les spécialités existent, on peut les acquérir à travers un cursus universitaire. Voilà, bien sûr, ça commence à apparaître, les spécialités herboristerie, des herboristes, spécialités aromathérapie, homéopathie. Donc tout ça, ça commence à rentrer dans le cursus universitaire. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est que, c'est-à-dire, moi je parle aussi des herboristes. Oui. Voilà, donc pour les herboristes, ce que je donne en perspective, c'est que ces derniers commencent à faire des formations. Voilà, parce que quand on va chez un herboriste, on demande par exemple une tisane, on demande un produit et tout. Donc du coup, lui, il ne pose aucune question, il vous donne le produit, alors qu'à la base, des fois, la personne, elle est hyper tendue, la personne, elle est diabétique. Et voilà, ça peut donc induire et provoquer encore plus et augmenter son hypertension, augmenter son diabète et tout. Donc moi, je dirais, c'est faire évoluer des formations, donc dans ce sens. Et les herboristes chez nous, ils ne sont pas formés. Et les herboristes chez nous, ils ne sont pas formés. Ils sont là pour vendre leurs produits. Voilà, et puis il y a ceux qui ont des connaissances par rapport, donc connaissances traditionnelles, c'est-à-dire par rapport au vécu, par rapport à l'accoutumance, par rapport à, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'utiliser le produit. Donc ils vont le conseiller pour d'autres personnes, alors que ce n'est pas bon. Voilà. Nous marquons une toute petite pause musicale, on vous revient dans ça, ça vous concerne dans quelques instants. Il est 10h34 sur Alger Chintroin, nous sommes en direct pour vous accompagner jusqu'à 11h dans votre émission, ça vous concerne. Et nous nous intéressons ce matin à l'automédication, ce qui peut être très dangereux. C'est la période où on a recours souvent à des antibiotiques. Et on a aussi abordé, on aborde aussi la médecine douce, ces alternatives qui s'offrent à nous. Mais là aussi, il faut faire attention à ne pas prendre n'importe quoi. Et puis à s'adresser aux spécialistes, parce que c'est une question qui peut toucher, donc, qui peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé. Alors, quelles sont aujourd'hui les spécialités ou les maladies où on a le plus souvent recours à l'automédication, docteur Lawa ? Est-ce que c'est bien précis, les rhumes, les grippes, c'est vrai que souvent on s'autoproclame son propre médecin ? Absolument, c'est les spécialités en général, c'est les spécialités respiratoires, donc pour les rhumes, pour les engines. Deuxième, c'est les spécialités dermatologiques et aussi les antidouleurs. Et puis en infectiologie, on pense que toute fièvre, on doit prendre un antibiotique, alors que l'antibiotique n'est pas automatique. Il peut même masquer une autre affection dangereuse. Il peut attuner les symptômes sans guérir de l'infection. Et donc, il faut se méfier de cette automédication facile et surtout pour les antibiotiques. Moi, ce que j'encourage surtout les citoyens en âge de se faire vacciner contre la grippe saisonnière, de se faire vacciner. D'ailleurs, c'est la période. C'est la période, donc le vaccin est disponible au niveau des polycliniques, au niveau des officiers pharmaceutiques. Il est remboursable, il est accessible et c'est un bon moyen de ne pas attraper une grippe ou les rhumes saisonnières. Oui, le recours aux antibiotiques qui est très fréquent, ça peut mener à des résistances. Ça, c'est une pratique à bannir. Pourquoi ? Parce que déjà, derrière les dernières 30 années, il n'y a pas eu beaucoup de découvertes concernant les antibiotiques. On continue toujours à utiliser des antibiotiques vis-à-vis duquel il y a de plus en plus de résistance. Et donc, plus une population utilise des antibiotiques sans prescription médicale, sans indication précise, ça favorise la sélection de souches résistantes. Et donc, on diminue les chances d'avoir des armes thérapeutiques efficaces vis-à-vis de l'infection. Il faut que le citoyen ait ce sens de conscience et de responsabilité de recourir à un médecin et demander son avis quant à l'utilisation de tel ou tel antibiotique. Et puis, le pharmacien aussi, il ne doit pas dispenser des antibiotiques sans ordonnance. Ça, il faudrait que ce soit dans notre culture. C'est prévu dans toutes les recommandations, dans le cadre de bon usage du médicament, c'est des recommandations de mode pratique qu'on doit appliquer. Ceci étant, le recours à l'automédication, il prend un antibiotique et puis souvent on constate que le patient, au bout d'une semaine, il ne guérit pas. Et là, il vient consulter le médecin. Bien sûr, il risque de tremper le médecin parce que déjà, il a pris un médicament qui va fausser les résultats biologiques. Il va fausser le diagnostic et donc il va fausser la prise en charge. Surtout s'il ne déclare pas qu'il a pris déjà des médicaments, qu'ils soient antibiotiques ou autres. Aussi, il y a des médicaments qui peuvent être néfastes pour la santé sans le savoir. On prend un médicament banalement qui coûte 50 dinars. C'est le paracétamol. Je pense qu'on l'a tous. Dans son sac, dans son tiroir, on en prend comme si c'était des bonbons. On prend comme si on a un mal de tête, on prend un paracétamol, on a une douleur quelque part et on va sans se soucier des doses, de l'indication elle-même. Il faut rappeler que c'est un médicament qui peut être dangereux, voire même très dangereux parce que c'est un médicament hépatotoxique. Il peut être à l'origine de complications graves. Ce n'est qu'un exemple et on a beaucoup de médicaments. Lorsqu'ils sont pris, surtout chez les malades chroniques qui prennent d'autres médicaments, le malade va recourir de son propre chef à prendre un autre médicament sans prescription médicale et sans savoir que ce médicament risque de potentialiser l'effet de traitement en cours. Comme il risque d'annuler complètement l'efficacité du traitement en cours et aussi il va augmenter d'une façon significative, voire même gravésime dans certains cas, des effets secondaires quant à cette interaction médicament. Vous le voyez chez quel patient ? Les diabétiques par exemple ? On le voit chez tout patient qui va dire non, moi j'ai mal, j'ai une petite fièvre, je ne vais pas consulter chez le médecin. Alors que le réflexe le plus basique c'est d'y aller justement et dire voilà, je prends mon traitement et j'ai ce symptôme, j'ai cette douleur, j'ai une diarrhée, j'ai une constipation, j'ai ceci, cela. Là c'est dû à quoi ? Ça peut être, une douleur abdominée peut avoir comme origine un problème grave cardiaque, c'est-à-dire un infarctus de myocarde en cours, à expression cardiaque. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas prendre comme ça un traitement antidouleur, un pansement gastrique tout en pensant que ça va passer et puis ça va s'avérer fatal dans les heures. Alors qu'en réalité on se prépare pour un infarctus. Une petite douleur au niveau de la tête aussi peut cacher un autre problème, il faudrait consulter. Dans la majorité des cas c'est banal, mais dans certains cas c'est sérieux. C'est sérieux. Et justement on est inconscient de la gravité des symptômes par rapport à la douleur abdominale. Et docteur Ventura justement, il y a aussi des traitements et des traitements, quand on est sous traitement, il ne faut pas forcément aller vers des médecines douces et prendre aussi des traitements qui ne correspondent pas. Les traitements conventionnels, c'est-à-dire les traitements chimiques et tout, les antibiotiques, les autres médicaments. Donc il faut toujours faire une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire maintenir la période de traitement pendant 10 jours, pendant 15 jours. Et par la suite on va couper par une fenêtre thérapeutique et par la suite on va entamer un autre traitement à base de plantes, à base d'huile essentielle. Ce qui s'ensuit, sinon ça va fausser les résultats. Et donc il va y avoir une interaction entre le traitement naturel et le traitement à base de médicaments chimiques. Et ça peut arriver même quand on consomme une tisane, quand on veut, c'est-à-dire on est sous antibiotiques, on va prendre une tisane, je ne sais pas. Non, les tisanes c'est autre chose. Très bien. Parce que les tisanes c'est plus dilué, alors que les huiles essentielles c'est 100 fois plus concentré, c'est le jus de la plante, c'est la partie volatile de la plante. Quand on l'applique sur la peau, ça ne veut pas dire que ça va rester à la surface, c'est bien ça. Non, on ne l'applique pas directement justement. Comme elle est toxique et on risque une dermotoxicité, c'est-à-dire une irritation de la peau, c'est-à-dire qu'on dilue à chaque fois dans une huile végétale. Très bien. Voilà, donc le support de l'huile essentielle c'est l'huile végétale. Donc on va diluer et on va appliquer. Après, il y aura des huiles essentielles qui sont susceptibles d'être appliquées, il y a d'autres non, on ne peut pas les appliquer. Donc on peut peut-être les utiliser par infusion. Non, donc on va les mettre dans un appareil où il va y avoir l'infusion, c'est-à-dire on va inhaler l'huile essentielle. Sinon, il y a des huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser par voie orale parce que ça permet de perturber, c'est-à-dire la voie gastrique. Il va y avoir une, je ne vais pas dire toxicité, mais changement de pH. Oui, parce qu'il y a le pH de l'huile essentielle et le pH du sucre gastrique. Donc ça va faire des perturbations gastriques. Et là aussi pour les... Oui, c'est-à-dire la notion fondamentale qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que toute substance appliquée sur la peau ne va pas rester sur la peau. On doit être conscient qu'une partie va passer, va diffuser dans les tissus et même passer dans la circulation en général. Ça, il faudrait l'avoir à chaque fois avant d'utiliser en tête. Et lorsque ça passe, ça peut provoquer des réactions locales. Voilà, des allergies, c'est pour ça, pour l'utilisation, il faut toujours utiliser dans un endroit, c'est-à-dire au niveau des... Un tout petit peu pour voir si la personne, c'est-à-dire est-ce que vous allez provoquer une allergie, est-ce que c'est dermocaustique ou pas faire un test, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de précautions à prendre en considération, d'où l'intérêt de s'adresser à des praticiens, des professionnels. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire de l'aromathérapie, de faire de la... Bien sûr, parce qu'on ne peut pas utiliser une huile alors qu'à la base, on n'a pas des connaissances. Déjà, le mode d'administration, il est différent pour chaque huile. Déjà, pour une seule huile, c'est-à-dire chez une plante du même genre et de la même espèce, on peut avoir plusieurs effets thérapeutiques. L'huile essentielle, elle peut avoir plusieurs effets. On va parler par exemple du cas du romarin. Le romarin peut avoir plusieurs effets. On peut avoir un romarin, le rosmarin officinalis qui est à verbenone. Il est utilisé pour un effet thérapeutique type. Vous avez le deuxième, c'est-à-dire le rosmarin officinalis à camphre. Il est utilisé pour les voies respiratoires. Il y a d'autres qui sont utilisés pour un autre effet thérapeutique. Et là, ce n'est pas l'air Boris qui va vous nous dire lequel utiliser. Non, parce que quand on va chez le pharmacien, on va lui demander, par exemple, l'eucalyptus. Il faut préciser le chémotype. Parce que maintenant, si on veut cibler, par exemple, le problème respiratoire, il faut qu'on choisisse le chémotype en relation avec cet effet thérapeutique. C'est pour ça, moi, quand je vais chez le pharmacien, il y a des personnes, les rouges, on veut telle l'huile essentielle. Mais il faut aussi dire, on va l'utiliser pour quel effet thérapeutique. Et c'est ce que disait Docteur Lala, ce n'est pas parce qu'on va chez un pharmacien pour acheter une huile ou des médicaments de médecine douce, quand on est en sécurité, qu'on ne risque rien. Non, pas du tout. Parce que déjà, il y a une variabilité chez la même plante, chez la même espèce, il y a des variabilités. C'est des variabilités qui sont personnelles aussi. Voilà, il y a des variabilités aussi par rapport aux facteurs de l'environnement. D'accord, la même plante, elle peut se comporter différemment et elle peut aussi synthétiser des substances actives différentes. Maintenant, si ce n'est pas une différence par rapport à la molécule, c'est une différence par rapport au pourcentage. C'est des pourcentages qui sont différents. Donc, voilà. On ajoute qu'on ne s'improvise pas, phytothérapeute ou herborisme, on ne s'improvise pas. Il faut des connaissances, il faudrait une expérience. Parce que les connaissances, il faut qu'elles soient adossées aussi par la suite à une expérience de pratique, d'utilisation, d'observation, etc. Deuxième élément qu'il faudrait, toute médecine alternative, qu'elle soit douce, toute méthode thérapeutique. Mais c'est le cas qu'on a abordé aujourd'hui, les médecines douces, les plantes, les huiles essentielles, tout ça. Il ne doit pas perdre de vue que le patient doit garder son traitement prescrit par le médecin. Pourquoi ? Très important. Parce que le plus important, celui qui est en train de guérir ou de stabiliser la symptomatologie ou éventuellement d'atténuer les effets secondaires, c'est le traitement de base prescrit pour tel ou tel âge. Par exemple, un diabétique, un patient atteint d'un cancer, un patient qui a une hypertension artérielle, un patient qui a des problèmes rhumatologiques, etc. Il a un traitement de fonds qui est codifié, qui est universel, qui est enseigné et maîtrisé. On a des études validées pour ce type de protocole thérapeutique. Maintenant, tout ce qui vient à côté, c'est-à-dire les médecines alternatives. Ça, ils viennent en complément pour aider le patient à avoir une meilleure qualité de vie, d'abord, pour mieux maîtriser ses symptômes. Je parle de symptômes, je ne parle pas de la maladie, de ce qu'il y a. Ça, c'est traité par le traitement, donné par le médecin. Parce que si l'os est détruit, il est détruit, on ne va pas le régénérer. C'est clair, tout ce qu'on perd en santé, c'est difficile de le récupérer. Lorsqu'on perd une dent, c'est difficile de la récupérer. Lorsqu'il y a un os qui part, c'est difficile. Et lorsqu'il y a l'usure des os, maintenant, on a soit une médecine des anti-inflammatoires, que ce soit de synthèse, ou que ce soit de base de plantes. Et on peut rajouter des médecines alternatives qui peuvent apporter des méthodes de soins. Voilà, pour minimiser la douleur, pour complémenter le traitement de base. Et cette médecine alternative, elle doit être pratiquée, elle doit être dispensée, elle doit être par un spécialiste qui a une expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que je ne peux pas, moi, quand je fais une simple injection à un patient, pour un motif banal, j'ai toujours peur. Parce que pour la simple injection, on peut avoir des réactions parfois très, très compliques. Il y a des patients encore aujourd'hui qui écoutent certains dire et abandonnent leur traitement pour de la possibilité. Ça, c'est le drame absolu pour moi, si je qualifie ça d'un délit, d'un crime, je nomme les choses comme ça. Quelqu'un qui a une pathologie grave, il abandonne son traitement, il doit toujours mettre en balance côté risque et bénéfice. Voilà. S'il a un diabète, il risque d'avoir des complications graves. Voilà. S'il a une maladie évolutive, immunodéprimée ou autre, sa maladie peut, à l'occasion de l'arrêt de traitement qui est là pour freiner l'évolution, pour stopper la progression de la maladie, il risque de voir, donner un coup de fouet à la maladie qui risque de l'emporter dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Qui suivent, oui. Voilà, c'est très important à préciser. Aussi, je voulais, si vous permettez, rajouter un mot concernant l'automédication, surtout la femme enceinte. Ah ben, ce que j'allais dire. Les enfants, les nourrissons, pour cela, il faudrait impérativement consulter un médecin. Pourquoi ? Il y a un problème aussi de surdosage aussi. Oui. Quand on s'autocrope l'un médecin. Effectivement. Lorsqu'on a un traitement qui a été prescrit pour un adulte, ce traitement, il ne doit pas être donné à un enfant parce qu'il ne faut pas considérer l'enfant comme un petit adulte. C'est l'essentiel. Les doses prescrites, données aux enfants, c'est en fonction de poids. De poids, voilà. Ce n'est pas comme chez l'adulte. Le métabolisme de l'enfant n'est pas comme celui d'un adulte. Il ne réagit pas à l'adultation. C'est un organisme en plein croissance, en plein disque. Il faut prendre en considération. Donc, il faut prendre en considération tous ces aspects-là et mettre les médicaments toujours hors portée des enfants sur une étagère haute ou bien sous une boîte à pharmacie à clé, sauf peut-être les... les suppositoires des vaccins et les solutions bivades pour qu'on peut mettre le réfrigérateur. Mais le reste, il doit être tenu vraiment à l'adulte. Ça, c'est des notions fondamentales qu'il faudrait toujours avoir à esprit. Une femme enceinte qui va prendre un anti-inflammatoire risque des complications, des baformations, risque d'avortement. Oui, surtout au premier trimestre, deuxième trimestre, risque de... Voilà. Donc, il faudrait qu'un recours, toujours, avoir recours à un médecin. Un phytopérapeute. Un gynécologue. Ou même dans le cadre de la médecine alternatrice, quelqu'un qui connaît son affaire. Malheureusement, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de praticiens, enfin de personnes qui exercent la médecine douce et qui ne sont pas forcément formés pour cela. Dans des conditions parfois déplorables, notamment pour une pratique qui est ancestrale chez nous, la hijama, qu'on voit pratiquer un peu partout. Et là, les risques sont irréversibles pour la personne si toutefois, c'est le mal fait. Bien sûr. Déjà, il y a un risque de contamination. Déjà, le fait de faire infectieux. Déjà, il y a les maladies nosocomiales. C'est ça. Et il se peut qu'il y a des germes qui s'introduisent au moment de l'utilisation. Donc, je ne sais pas comment ils s'appellent par rapport à... Les ventouses. Les ventouses et tout. Donc, il se peut qu'au moment même, déjà les ventouses, il se peut qu'elles ne soient pas stérilisées. Parce qu'il faut vraiment connaître la personne. C'est-à-dire la fiabilité de la personne. Une personne qui stérilise les produits, qui stérilise le matériel et tout. Mais sinon, on a recours à des maladies, à des recours à des contaminations, des microbes dans le sang et tout. Donc, ce n'est pas évident. Il faut sensibiliser là-dessus. Il faut ajouter. Je peux rajouter une chose. On peut pratiquer une hijama légale. C'est-à-dire aller donner son sang dans les centres de transfusion sanguine. Parce que l'objectif de la hijama, c'est... C'est quoi ? C'est faire sortir le sang. C'est faire sortir le sang. C'est faire sortir le sang. Le mauvais sang. Alors que, même si cette méthode peut avoir une efficacité, ça, je dirais qu'il faudrait faire ça dans des conditions... C'est-à-dire qu'il faut respecter les conditions d'utilisation. De l'hygiène d'utilisation. Tout simplement, aller donner son sang quatre fois par an, comme c'est recommandé, ou bien deux fois par an, ou bien une fois par an. Une fois par an, ça suffit. Ça suffit largement. Largement. Et ce sang, on va le réutiliser. C'est indirectement une thérapie. C'est une thérapie pour la personne. Et on va réutiliser le sang qui est jeté dans le cadre. Voilà. Il va y avoir une régénération de... Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'on passe bien les mots. Il faut comprendre que ça reste dans le cadre d'amélioration de la qualité de vie de la personne. Et si on veut dire, il faut toujours s'adosser sur des protocoles thérapeutiques validés pour telle ou telle affection. Et continuer son traitement, surtout si on a une maladie chronique. Absolument. Ne jamais abandonner son traitement sous quelques motifs que ce soit. Quelqu'un qui a une hypertension, il abandonne son traitement et risque de faire des complications cardiaques, AVC ou autres. Quelqu'un qui a un diabète, il abandonne ses antidiabétiques ou son insuline. Il risque de faire des complications, tomber dans le coma, avoir un pied diabétique, une infection, un problème ophtalmologique, etc. Je peux citer toutes les infections comme ça, qui vont subir la même évolution. Et malheureusement, on constate beaucoup de cas, beaucoup de casse qui viennent et qui parfois on arrive à sauver. Parfois non, parce que c'est trop tard. Et quelqu'un qui est mort ne va pas demander réparation à telle ou telle personne qui lui a recommandé d'utiliser telle ou telle médication ou telle ou telle méthode. On est responsable de sa santé. On est responsable de sa santé. La santé, c'est un capital précieux qu'il faudrait garder, qu'il faudrait réserver. Et on ne peut le garder que d'abord par la prévention. C'est ça le plus important. Marcher, faire du sport, manger sainement. Manger sainement. Minimiser le sucre. Diminuer le sel. Le sel, le sucre. C'est les éléments de base de la prévention. Si on prend soin de cette façon, on a déjà fait un grand pas pour préserver son capital santé. Après, si jamais on tombe malade, le plus tardivement possible, on doit recourir quand même à ce que la science nous recommande. C'est clair. Docteur Boutoua, concernant justement cette pratique de la médecine douce, j'imagine que les pratiques qui sont faites par des personnes qui n'ont pas les compétences vous portent préjudice. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire justement et comment savoir si le praticien est habilité et formé pour cela ? Déjà, on peut faire par exemple autodidacte. Même si la personne, par exemple, ne va pas faire des formations dans l'herboristerie, elle peut faire autodidacte. C'est-à-dire qu'elle va faire une bibliographie, c'est-à-dire pour tirer les connaissances sur les plantes, sur l'utilisation des plantes, sur la toxicité des plantes. Donc, par exemple, sur le caractère hypotensive de la plante ou hypoglycémique de la plante, déjà, elle doit avoir un arsenal de connaissances par rapport à l'utilisation des plantes, déjà à la base. Mais ce que je souhaiterais, je souhaiterais qu'il y ait des formations et qu'il y ait aussi une mise en place de groupes ou d'inspection, c'est-à-dire de personnes qui vont inspecter justement ces herboristeries et voir, c'est-à-dire la qualité des conseils que l'herboriste donne à la population. Ce qui est bien aussi, c'est d'ouvrir des plateformes et des portails, c'est-à-dire électroniques, qui vont regrouper toutes les plantes, un médicinal aromatique, et donc, pour attirer l'attention, justement, du consommateur, de la population. Et aussi, c'est-à-dire présenter chaque plante avec sa partie toxique, sa partie... Merci à vous, docteur. C'était très instructif de vous écouter parler concernant les plantes. Merci, docteur Largoire, d'avoir participé à cette émission et sensibilisé au maximum concernant la médecine alternative et puis l'automédication. Merci à Yassine qui était au streaming, à Samir à la technique, Nassine à la régie d'antenne et puis à Hakim Ben Moussa à la réalisation. Je vous retrouve demain, même heure, même station, pour un nouveau sujet.